Musique Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la synthèse des contrôles laitiers. Pour cela, vous vous rendez dans l'onglet Lait, Contrôles laitiers, Synthèse. Ici, par défaut, vous arrivez dans l'onglet Résultats du troupeau. Sur le contrôle laitier, le dernier contrôle laitier qui a été enregistré dans le logiciel. Vous avez tout de suite une comparaison entre le contrôle laitier actuel et le contrôle précédent. Pour modifier les contrôles laitiers que vous souhaitez voir, vous cliquez alors en haut sur le bouton Filtrer. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner le type de contrôle que vous souhaitez voir, officiel, éleveur ou tous. Et c'est à ce moment-là qu'on peut modifier la date du contrôle que vous voulez voir. En prenant la petite flèche. Et je sélectionne par exemple le contrôle précédent. Je clique sur OK. Et là, vous voyez que tout de suite, le contrôle qui se met dans la partie bleue, c'est le contrôle laitier que j'ai sélectionné. Et le contrôle précédent, c'est le contrôle juste avant. Sur la partie de gauche, vous avez tous les résultats de ce contrôle laitier. Vous pouvez descendre. Et sur la partie de droite, vous avez des petits graphiques. Donc vous en avez plusieurs. Vous pouvez cliquer sur la flèche ici pour sélectionner le graphique que vous souhaitez voir. Effectif par rendre lactation, effectif par seuil de cellules, etc. Et ensuite, ces graphiques sont interactifs. C'est-à-dire que si je clique sur une des colonnes, sur la partie de droite, je vais avoir les informations. Donc ici, c'est le rang de lactation 1. J'ai l'information, le nombre d'animaux qui sont à ce rang-là. Et après, j'ai le détail de tous les animaux qui en font partie. Par exemple, si je clique sur le rang de lactation 4, je clique dessus, j'ai le détail. Ensuite, à partir de cette synthèse, vous avez la possibilité d'aller dans le valoriser individuel du contrôle actuel. Il y a deux possibilités. Quand vous êtes sur la partie interactive, donc où vous cliquez sur les colonnes, vous avez ici un petit bouton valoriser individuel. Ce petit bouton-là, il va vous envoyer sur le valoriser individuel, mais directement filtré sur les animaux en question. Là, vous voyez, on veut le valoriser individuel. Des vaches qui sont au rang de lactation 4. Je clique dessus. Ça mouve mon valoriser individuel déjà filtré sur les bêtes. Je peux le refermer. En revanche, si je veux voir le valoriser individuel de tous les animaux de ce contrôle-là, c'est en haut à gauche, ici, valoriser individuel. Si je clique dessus, j'ai le valoriser individuel de mon contrôle, mais cette fois-ci, sur tous les animaux qui ont été contrôlés. Je peux refermer. Dans la synthèse, on a dit qu'on arrivait directement sur les résultats du troupeau. Ici, vous avez toujours à gauche les informations que vous retrouvez dans cette petite légende. La flèche verte, c'est la hausse de plus de 10%, etc. Toutes les infos sont ici. Vous avez aussi, au niveau des onglets, le premier onglet, effectif. Si je clique dessus, pareil, on a la même possibilité de filtrer en haut pour pouvoir changer le contrôle que nous souhaitons voir. On a l'effectif, donc les vaches qui sont présentes, les traites, etc. Et pareil, vous pouvez cliquer dans la partie droite sur les colonnes, donc un graphique qui est interactif. Le dernier onglet que vous retrouvez dans cette synthèse, ça va être la comparaison primipare-multipare, ici. Si je clique dessus, ça se présente de la même manière. Sur la partie de gauche, le tableau avec, pareil, la légende pour nous expliquer les couleurs. Toujours le contrôle en bleu, ici, par rapport au contrôle précédent, en gris, ici. Et sur la partie de droite, j'ai mon fameux graphique avec l'interaction et la possibilité d'aller sur le valoriser individuel. Tout ce qui est synthèse des contrôles laitiers peut alors être visualisé, en cliquant ici, imprimé, ou pareil, généré en PDF, comme toute édition dans le logiciel. Si je clique sur visualiser, le temps que ça travaille, ça va me visualiser la partie synthèse avec des graphiques. Vous avez toutes les informations de la synthèse du contrôle laitier.